Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés, où aujourd'hui nous allons commettre une petite émission de questions, enfin vos questions, nos réponses, ces réponses. Et avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir placé ce petit ouvrage en numéro 1 des ventes le week-end dernier, enfin ce week-end, sur Amazon, bien sûr, je n'ai pas les résultats de tous les libraires de France. Et voilà, ça nous a fait grand plaisir, je dois dire. Ça prouve que c'était nécessaire, parce que ça prouve que les gens se posent des questions et que peut-être il y a des réponses là-dedans. Voilà, alors j'ai vu dans des commentaires Amazon que des gens, enfin une personne désobligeante du reste, disait oui, mais je suis très fâchée parce que je voulais apprendre en pratique comment gérer. Mais c'est remarquable car nous avons en effet créé à cet effet l'université de l'épargne qui vous permet d'apprendre en pratique comment gérer vos quelques sous et que faire de votre épargne. Et il y a les gens qui vous posent des questions à l'intérieur du forum, et les gens sont très amicaux et se répondent des uns aux autres. Et c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible parce que c'est bien ce que j'espérais. Voilà, donc il y a cette partie communauté où on essaie de s'entraider les uns les autres. Et par ailleurs, il y a une partie de cours qui ont été, il y a plus de 55 heures aujourd'hui, de cours avec lesquels vous pouvez vous former et qui ont été réalisés par nos Blancs Chemin. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir l'université de l'épargne à www.universitédelepargne.org et on vous permettra comme ça de compléter votre formation si toutefois s'occuper de votre propre argent vous intéresse comme le livre Assemblée vous intéresse. Alors aujourd'hui, des petites questions. Bonsoir Charles-Emmanuel, merci pour l'opportunité. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Est-ce possible qu'un marché en action monte en même temps que sa monnaie s'apprécie ? Je pense oui, mais j'aimerais comprendre les mécanismes derrière. En effet, si on s'attend à une dévaluation de l'euro versus le yuan, avoir des obligations chinoises serait judicieux non plus pour les taux d'intérêt de ces dernières mais pour jouer le taux de change à long terme. C'est une très bonne question. Alors, je vais essayer de répondre. Il y a deux cas de figure. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Un troupeau de chats plutôt. Je vous demande, pardon. Ils sont plusieurs. Je les ai vus. Je les ai vus. Ils sont tous très mignons. Gilles, ça fait quelque chose. Donc, la première question, c'est, si vous êtes un pays extraordinairement mal géré avec une monnaie qui ne correspond pas à votre productivité, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'à un moment ou à un autre, le taux de change va devoir s'ajuster à votre productivité. Dans un pays normal qui n'aurait pas des taux bloqués. Qui n'aurait pas des taux bloqués, etc. Mais même ça, ça finira par sauter. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez un certain nombre de sociétés, comme Air Liquide, au hasard, ou Schneider, ou des gens comme ça, qui font la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires en dehors d'Europe. Et là, ils sont dans un monde concurrentiel, ils sont concurrents, etc. Les seuls coûts qu'ils ont en France, si on prend des gens comme Air Liquide, etc., c'est grosso modo, allez, au Total, c'est grosso modo leur siège social, les employés qui sont en France, puis c'est une de petites boutiques ici ou là, mais ça ne représente rien. Donc, vous vous dites, ils ont 100 de courant en France et 1000 de, mettons, en dollars à l'extérieur. 100 en euros et 1000. Si d'un seul coup, l'euro disparaît ou se pète la gueule, leurs coûts vont baisser et les 1000 vont devenir 1500 dans la monnaie française à ce moment-là, si le franc baisse de 50%. Ce qui se passera, c'est donc, vous, en tant qu'actionnaire, vous êtes protégé contre une dévaluation par le fait que vous possédez des sociétés qui ont la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Ils s'en foutent. Donc, les cours d'air liquide, de Total, etc., monteront à due concurrence de la baisse de la monnaie. C'est ce qu'on appelait autrefois en bourse, la quatrième, une hausse de misère. Tu vois, parce que tu ne devenais pas plus riche, c'est simplement que tu avais investi soigneusement ton fric dans un endroit qui était déjà investi à l'extérieur et qui bénéficie de dévaluation. Donc, ça, c'est le deuxième cas, celui auquel il fait l'allusion. Si vous avez à ce moment-là des obligations chinoises, elles monteront, puisque la montrée chinoise montera contre ce qui sera le franc français à l'époque, et vous gagnerez d'autant. Donc, avoir des obligations chinoises ou avoir des air liquide, c'est dans le fond, dans les deux cas de figure, bénéficier d'une dévaluation de la monnaie française. Bon, donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, imaginez que vous ayez un pays très bien géré et qu'il y ait une monnaie qui soit sous-évaluée. Peut-être la Chine aujourd'hui qui a des comptes courants, c'est-à-dire une balance commerciale excédentaire de 80 milliards de dollars par mois. 1 000 milliards de dollars par an, quoi. C'est quand même... c'est monstrueux. Ça veut dire qu'on a beaucoup parlé de la Chine, du fait que maintenant la Chine avait réinvesti dans le domaine industriel. Il semble que la Chine soit en train de régler ses problèmes de frontières avec l'Inde. J'ai une question sur ça. Oui, on en reparlera. Mais ça veut dire que probablement la Chine va pouvoir se brancher sur le développement indien. Et donc ça va être un mariage tout à fait réussi. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous voyez un pays bien géré dans lequel la monnaie est sous-évaluée. Et vous vous dites, bon, comment je peux en profiter ? Tu te dis, la monnaie va monter. Si la monnaie monte, le pouvoir d'achat international du consommateur chinois va monter. Il va pouvoir aller prendre ses vacances à Bali pour moins, etc. Donc tout ça, ça va monter. Aux Philippines. Aux Philippines, à Hong Kong. Et donc, à ce moment-là, vous vous retrouvez dans un pays où les valeurs de consommation, c'est-à-dire les valeurs internes, pas les liquides locales, mais les valeurs internes, tu vois, vont bénéficier de la hausse du pouvoir d'achat des Chinois. Et tu auras une monnaie qui monte avec des valeurs de consommation qui montent et des taux d'intérêt qui vont baisser puisque le capital arrivera de tous les pays du monde pour s'investir là-dedans, ce qui fera baisser les taux d'intérêt. Et ça s'appelle, en jargon boursier, non pas une hausse de misère, mais un scénario du triple mérite où tu as à la fois la monnaie qui monte, les taux d'intérêt qui baissent et les valeurs de consommation qui montent. Et grosso modo, c'est ce que j'attends pour toute l'Asie par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Donc, oui, les deux cas sont possibles, mais tu ne joues pas tout à fait la même chose dans les actions. Tu vois, dans un cas, tu joues plutôt les valeurs de consommation, dans l'autre, tu ne joues plus les valeurs qui font un chiffre d'affaires à l'étranger. D'accord. Oui. C'était une très bonne réponse que j'ai faite. Oui. Je suis très content de moi. Très fier de toi. Très fier de moi. Alors, je t'impose quand même. Concernant la Chine qui passe, c'est quelqu'un d'autre, concernant la Chine qui passe progressivement d'un marché de production à un marché de consommation, n'est-ce pas le début du scénario d'effondrement qu'a vécu l'URSS, que vit l'Europe, qui sera rejoint par les USA avec la chide du dollar, vieillissement, mortalité et embourgeoisement de la population, crise immobilière. À quelle échelle de temps cela peut-il se produire, les cycles longs semblant se raccourcir à chaque période ? Ou alors, est-ce contradictoire avec le fait que la Chine stocke de plus en plus d'or et tente une relance par la production, mais dont les politiques ressemblent de plus en plus à des mécaniques libérales ? Oui, il y a beaucoup de questions. Libéral, je ne sais pas, mais capitaliste, oui. Capitaliste, certainement. Oui, enfin, le libéralisme, c'est quand même... pas seulement, mais beaucoup, laisser les gens qui doivent faire faillite, faire faillite. C'est-à-dire la création destructrice. C'est quand même la base du capitalisme et donc du libéralisme. La prise de risque, si vous vous trompez, vous perdez tout. Et ça, la Chine le fait très bien. Oui, mais il y a un autre problème. Si tu regardes le libéralisme du point de vue de son humanisme, tu as aussi besoin, pour avoir un véritable libéralisme, d'avoir une protection de l'individu devant l'État. Je ne me rends pas forcément compte de toute l'emprise juridique de la Chine, mais je ne sais pas si la protection de l'individu au niveau habeas corpus est à son meilleur en Chine aujourd'hui. La Chine, on en a souvent parlé. Dans une société, la liberté peut s'égorcer, mettons, dans trois domaines. C'est le domaine économique. Acheter, vendre, embaucher des gars, les virer. Tout ça, ça fait partie de la liberté économique. La liberté sociologique, c'est-à-dire que tu vas... On ne t'embête pas si tu vas à la messe ou des trucs comme ça. En Chine, c'est un peu moins. Et puis, la liberté politique, tu votes et tu choisis les dirigeants. Et ce qu'avait fait Lee Kuan Yew en Singapour, quand il a pris le contrôle de Singapour dans les années 50, il y avait des famines à Singapour. C'était un pays extraordinairement pauvre. Il a dit, écoutez, la liberté économique, vous l'avez. La liberté sociale, on va y bosser, mais ça prendra du temps, etc. La liberté politique, on se revient dans 40 ans, vous voterez tout le temps, mais vous aurez le droit de voter pour moi, quoi. Tu vois, c'était... Et ça a très bien marché. Donc, aujourd'hui, la Chine a une liberté économique, capitaliste, le capitalisme assez dur, d'ailleurs, elle a une liberté sociologique qui s'améliore, c'est-à-dire que, par exemple, le droit de propriété est de plus en plus protégé par les tribunaux. Ça ne se passe pas parfaitement, mais c'est mieux. Quant à les libertés politiques, on se revoit dans 40 ans. ils n'ont pas le temps de s'occuper d'être populaires. Je crois honnêtement qu'aujourd'hui, le citoyen chinois est plus libre que le citoyen français. Parce qu'en France, nous n'avons pas de liberté économique, plus aucune. La liberté sociologique, il n'y a qu'à voir... Le nombre de fois que je suis invité sur les radios d'État, c'est pour se rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas invités. Et la liberté politique, si je comprends bien, j'ai le droit de voter pour Fabius ou pour Juppé qui sont des clones. Mais sinon, je suis immédiatement considéré comme un type d'extrême droite et donc, mon vote n'est pas recevable. Donc, ces histoires de démocratie et tout, il n'existe qu'un pays démocratique au monde vraiment aujourd'hui. À l'heure actuelle, c'est la Suisse, puisque c'est les gens qui votent eux-mêmes. Sinon, et libérales aussi d'ailleurs. Le fait de me dire que la France est une démocratie, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai de moins en moins la sensation qu'on vote en fonction des intérêts et des demandes de la population. Le gouvernement n'est pas fait dans cet esprit-là. Il est fait pour nous créer une Europe dont personne ne veut. Mais à part ça, je n'ai pas vraiment de mots à dire. Alors, Kilian te demande, bon d'abord te remercie pour tes précieux conseils et te demande la chose suivante. Petite question d'épargne, mais depuis une autre perspective. Indépendant avec une entreprise qui possède pas mal de cash en bord, des centaines de milliers, que conseillez-vous en termes de gestion de cash et d'investissement hors France vu la situation économique et politique actuelle ? Un volet université de l'épargne d'entreprise pourrait être très intéressant vu le nombre croissant de freelancers et indépendants aujourd'hui. C'est vrai que si tu as du cash, d'ailleurs on est maintenant dans ce cas-là, et que tu te places dans un temps long en disant, je ne sais pas, tu as 300 cas, 400 cas auxquels tu ne vas pas toucher, tu les mets où, tu fais quoi avec ? Alors là, c'est une très bonne question. Il faudra en effet qu'on y réfléchisse. On a développé avec Didier un certain nombre d'outils qui peuvent permettre de gérer du cash en fonction des taux de change. Tu sais, c'est simpliste, c'est même un peu simplé, mais ça marche plutôt bien. C'est-à-dire, tu te dis, j'ai le choix entre 4 ou 5 monnaies, mettons, tu te dis, je vais me mettre en sterlin, en dollars, en euros, en yens, ou je ne sais plus. Et vous jouez le Forex ? Oui, et en ce moment-là, tu te mets en dépôt dans les différentes monnaies, tu ne mets pas le Forex. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un classement. On dit, quelle est la première monnaie sur les 12 derniers mois ? Quelle est la deuxième ? Quelle est la troisième ? Quelle est la quatrième ? Quelle est la cinquième ? Et on investit toujours dans les deux premières monnaies. OK. Donc, et tu te retrouves avec quoi, du coup ? Tu te retrouves avec 8 ou 9% par an avec une volatilité assez faible. En général, la première monnaie, ça va être quoi ? Dollar, franc, suisse ? Non, non, ça change. Ça change ? Ça change, ça change. Compte tenu des taux d'intérêt qu'elle verse. Donc, ça change. Et de temps en temps, tu te retrouves parfois avec, on a rajouté le yuan aussi, et ça donne des résultats pas mauvais. Donc, ce à quoi peut s'amuser la personne, c'est, si elle sait faire tourner un tableau Excel, ce qu'elle doit savoir faire si elle est dans une entreprise, c'est de faire ce petit classement elle-même, tu sais, et puis de ne pas investir dans les deux ou trois dernières monnaies, et d'investir dans les deux premières. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça te donne un... Et c'est un truc bête comme chou. Ça veut dire que tu... Il y a une espèce de... C'est les gens qui achètent, tu sais, le momentum. Quand quelque chose a été bon, tu as un certain temps, il y a tout un tas de gens qui suivent, qui sont des suiveurs, et ça, c'est une espèce... Donc, l'avantage, c'est que tu n'as pas de risque du tout sur ça. Ben, tu as des risques de variation des taux de change, oui. Oui, mais tu peux... Oui. Il n'y a rien qui peut t'arriver, mais tu as des dépôts à toi dans une banque. Il faut simplement que tu aies une banque qui te permette de passer facilement d'une monnaie à une autre, mais ça, tu vas chez... Mais sur Revolut, ils font ça. Tu peux changer sur You aussi. Tu peux changer sur SwissQuote, tu peux changer sur... Oui, oui, ils ont tous. Comment ça s'appelle la carte qui est en Revolut ? Tu peux faire ça facilement. Donc, faussablement, nous, on ne l'a pas mis à la disposition des clients parce qu'on ne le fait pas nous-mêmes, d'ailleurs. Enfin, si, on l'a fait en théorie, mais on ne l'a pas fait en pratique parce que, bon, on a... Mais il va peut-être falloir qu'on le fasse. Oui, c'est peut-être un... Mais cette idée de créer... Des cours pour les gens qui doivent gérer des caches à court terme ? Ben, ça, tu vas comme ça... Pourquoi pas, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Nicolas Pichon te pose la question suivante. Bonjour, Nicolas. Le cours du baril du pétrole reste à 70 dollars malgré des diminutions de production de barils et malgré les guerres. Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que, comme de plus en plus de ventes d'énergie se font sans le dollar, cela a-t-il un impact pour vous, justement, sur le prix du baril en dollars ? Alors, oui, c'est une très bonne question, encore une fois. C'est fou ce que les questions sont bonnes. Le fait que beaucoup de transactions ne se fassent pas en dollars fait que, sans doute, le marché du pétrole est plus facilement manipulable. C'est-à-dire qu'autrefois, si tu veux, quand la Chine achetait sur le marché spot ou quand l'Inde achetait sur le marché spot en dollars, les volumes étaient tels que c'était difficile. Maintenant, il est probable que les autorités américaines ont tout fait pour que le prix du pétrole ne dépasse pas 70 puisqu'on avait des élections qui arrivaient et qu'il ne fallait pas que le prix de l'essence monte. Ça se termine dans 2-3 jours. Ça, on va voir ce qui se passe après. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Est-ce qu'il va rester là longtemps ? J'en sais, faut-en rien. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, on ne trouve pas d'énormes gisements de pétrole. Apparemment, les Russes viennent en trouver un énorme dans l'Arctique ou l'Antarctique, je ne sais plus où, qui comptent en milliards de barils. Là-haut. Enfin, ça caille. Ça caille. Et là, donc, il est possible qu'on a trouvé un gros gisement de pétrole récemment, mais les Russes. Mais on trouve du gaz partout. Mais vraiment partout, on en trouve. Et c'est un substitut. Donc il y a peut-être un effet de substitution du pétrole au gaz qui maintient le prix du pétrole bas, quoi. C'est possible. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais en même temps, le gaz, ce n'est pas du tout aussi fongible que le pétrole. je veux dire par là, c'est qu'il faut le il faut le compresser, le mettre dans des bateaux spéciaux, l'envoyer à l'autre bout du monde. C'était bien quand on avait le gaz qui arrivait par des pipelines de Russie, mais je me suis laissé dire que les Russes avaient été assez bêtes pour faire sauter leur propre pipeline. Oui, ils ne sont pas très malins. Non, ils sont très bêtes, les Russes. C'est terrible. D'ailleurs, tout ce que dit la fraise française tout le temps. Voilà. Alors, on te demande, bonjour à vous tous, j'ai plusieurs questions sous la main. Qu'avoir dans sa boîte à chaussures ? Hors physique, cash en euros, malgré une faillite de l'euro ? Dans votre livre, c'est de vous faire avoir, au page 17-18, vous indiquez que vous expliquez l'actif du cash, mais il s'agit de l'explication des bons du trésor à trois mois. Le cash est alors un bon du trésor ? Quels sont les risques de contrôle d'échange ? L'argent placé est-elle soumise à cela ? Signé un élève de l'université de l'épargne. C'est très bien. Alors, première réponse, contrôle d'échange. Ça va être extrêmement difficile de mettre un contrôle d'échange, si j'ose dire, quand il y a le bitcoin. Oui, ça, oui. Il faut bien dire. Oui, mais il faut aussi être réaliste. Le bitcoin, si tu veux, les gens qui l'utilisent sont univers masculin, relativement citadin, encore qu'il peut y avoir des épiphénomènes, et ça touche un public qui, pour l'instant, est relativement epsilon en France, parce que les gens ne savent pas. S'il y a des contrôles d'échange, ça va aller très vite. Mais tu vois, je ne suis pas persuadée que là où on est allé à Saint-Martin-du-Gré, les gens soient hyper bitcoin. Non, ce n'est pas impossible. Mais le bitcoin, ça rend la chose difficile. C'est une machine, dans le fond, à empêcher le contrôle d'échange, le bitcoin. Alors, pour l'instant, les gens n'en ont pas besoin, puisqu'il n'y a pas de contrôle d'échange, mais il pourrait se développer très vite, s'il y en avait un. Sinon, dans la boîte aux chaussures, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Moi, j'ai un vieil ami qui est d'origine juive, et dans sa boîte aux chaussures, parce qu'il y a une histoire familiale. L'histoire veut que les pauvres, ils aient eu à bouger souvent et rapidement. et qu'ils aient eu besoin d'avoir, et son père lui disait toujours, il faut que tu aies toujours 2000 francs suisses dans ton portefeuille. C'était une famille aisée, pour pouvoir te barrer à toute allure. Donc, je crois que si vous devez avoir des billets dans une boîte à chaussures chez vous, c'est à la limite aussi bien. Mais Napoléon, si vous passez à la douane avec vos Napoléons, vous allez vous faire choper avec les trucs qui vont les voir. Donc, le franc suisse, c'est un bout de papier, vous n'avez pas d'interdiction d'avoir des francs suisses sur vous. Donc, c'est les deux plus gros billets au monde. C'est le billet de 1000 francs suisses, je crois. J'en ai vu un ou deux, c'est très beau. Je crois qu'il y en a un de Singapour qui est très gros aussi. Il y a un 1000 dollars de Singapour qui est bien aussi, qui est un truc... Je n'ai jamais vu, mais je n'ai... Moi non plus, je n'ai jamais vu. Donc, vous avez les deux plus gros billets. Donc, je ne sais pas, avoir quelques billets en francs suisses dans sa boîte à chaussures, c'est... c'est pas plus haut. J'en profite d'ailleurs pour vous dire la chose suivante. Certains d'entre vous disent oui, mais je ne comprends pas quand vous parlez à l'université de l'épargne d'acheter des ETF, que ce soit Asie ou Énergie, vous les achetez en euros alors que vous nous dites que l'euro va tomber. Mais, on ne vous fait pas acheter l'euro, on vous fait acheter des valeurs de croissance. Que votre euro, enfin, que votre ETF soit liblé en euros au moment où l'euro va se péter la gueule, et bien, en ma foi... il vaudra d'autant, c'est quand même liquide. Voilà, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus... Beaucoup plus d'une monnaie qui vaudra de moins en moins. Qui vaudra de moins en moins, mais votre ETF sera toujours par rapport au dollar valorisé autant, puisque on ne joue pas l'euro dans cette valeur ETF, on joue la croissance monde. Que ce soit libellé en euros n'a absolument qu'une incidence. Donc, arrêtez de poser des questions du style, oui, je vais convertir en livres ou je vais convertir... Ça ne change rien là, pour le coup, une fois que vous achetez un traqueur. Si vous achetez Exxon, par exemple, et que dans le temps, c'était le cas, mais ça n'est plus... Exxon, dans le temps, était coté à Paris, en plus d'être coté à New York. Bien sûr, Exxon, c'est la plus grosse valeur pétrolière du monde. Et bien, si le franc franc serait dévalué, Exxon montait du prix de la dévaluation. Et donc, le fait que vous soyez coté en francs n'avait aucune valeur sur l'action Exxon coté à Paris. Mais bien sûr. Donc, c'est comme... C'est juste une unité de compte, en vérité. C'est la façon, mais vous, la valeur structurelle de l'action... C'est Exxon. C'est Exxon. C'est les puits qu'il y a là partout. Voilà. On te demande, bonjour M. Gaff, pourriez-vous nous donner, dans l'histoire économique, un exemple de bouleversement technique chumpeterien qui serait comparable à ce qui pourrait se passer avec l'intelligence algorithmique, l'IA, et son effet sur l'emploi, l'épargne, la productivité ? Ah oui. Mais j'ai écrit... Oh, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de questions, j'ai écrit, quoi, il y a une vingtaine d'années, oui, par là, je pense aux Voschamps un peu moins, un livre qui s'appelait C'est une révolte, non, Cire, c'est une révolution, dans lequel j'ai expliqué qu'en rentrée, il y avait eu trois grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. La première, c'est qu'on est passé de la cueillette à l'agriculture, si vous voulez, ça a créé les villes, etc. Et puis, il y a eu la révolution industrielle qui s'est passée en Angleterre au XVIIIe et au XIXe, et pour ça, c'était des... La révolution industrielle, ça permettait de multiplier par un facteur puissant la force mécanique de l'homme, c'est-à-dire que vous aviez les machines à vapeur qui pouvaient porter des choses beaucoup plus loin, etc. Et puis, dans ce livre, j'indiquais que l'on était en train de rentrer, c'était il y a vingt ans, dans une troisième révolution qui était la révolution de la pensée. Les machines allaient d'un seul coup nous donner des informations beaucoup plus rapidement que ce qu'on n'avait jamais fait. Donc, c'était la révolution de la connaissance. On rentrait dans une économie de la connaissance. Et donc, c'est la troisième dans laquelle on était en train de rentrer. Pour l'instant, c'est très intéressant, Scandi Muscle, qui est certainement l'un des observateurs les plus remarquables de cette nouvelle révolution, et l'un des acteurs aussi, il dit, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut l'éduquer. C'est-à-dire, il dit, le problème, c'est que vous prenez quelqu'un comme Google, ils ont dépensé plein de pognons là-dedans, et ils ont éduqué leur intelligence artificielle de façon stupide. par exemple, on a posé une question à Google qui était donnez-moi des troupes d'élite qui soient acceptables, moralement, et elle, vous avez sorti des photos de SS noires. Vous voyez, c'était, parce que SS, c'était des troupes d'élite, et noires, c'était, donc, ce que dit Trim, il dit, il faut faire très attention à l'intelligence artificielle parce qu'on va automatiquement mettre au départ des espèces de jugements de valeurs et si vous mettez les jugements de valeurs qui sont faux, vous averez des résultats idiots. Donc, c'est quelque chose qui calcule à la vitesse de la lumière mais qui, si on lui a mis une fausse hypothèse au départ, va t'emmener dans des dans des imbécilités foudroyantes, quoi. Donc, par exemple, nous ici, ça fait longtemps qu'on travaille avec des choses d'intelligence artificielle et ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des réponses qui ne soient pas précises mais qui soient robustes parce que le danger avec ça, c'est que tu cherches à avoir des réponses extrêmement précises et qui seront qui seront fausses. Je te donne un exemple, c'est moi, dans mon métier, la question la plus importante, c'est par exemple, est-ce que les intérêts vont monter ou baisser ? Ça, c'est si j'ai une intelligence artificielle qui me dit avec relativement de certitude qu'ils vont monter ou baisser, c'est très 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 bien, je suis très content. Mais maintenant, savoir si les taux français vont passer de 3 à 3,54, si je demande ça à l'intelligence artificielle, elle va me dire, elle va me trouver un truc à 3,54, mais ça sera idiot. Donc, il faut se servir de cette intelligence pour faire tous les travaux idiots. Par exemple, je pense que ça va être un sale coup pour beaucoup d'avocats qui étaient très bien payés pour aller chercher les jurisprudences. Mais l'intelligence artificielle, elle va chercher les jurisprudences sur le cas. Je pense que surtout, ça va être un sale coup pour les traducteurs de livres. Pour les traducteurs de livres, pour les avocats qui cherchent, pour tout ce qui peut être fait rapidement et mécaniquement. C'est-à-dire que tout ce qui était corporate, un petit peu rédaction des statuts, ce genre de choses, où on avait en général trois personnes en interne qui refaisaient du contrat, ça va être fait assez rapidement. Les jurisprudences, je ne sais pas parce que quelquefois, en vrai, quand tu fais des recherches jurisprudentielles, la force, c'est de... C'est la capacité que tu as. Par exemple, moi, je sais que j'avais un cas, on devait, on devait, pour l'Europe, prouver que les capsules Nespresso ne pouvaient pas être... Bon, on a perdu, mais on ne pouvait pas mettre des capsules Nespresso différentes que la marque Nespresso. Du coup, il fallait aller chercher des jurisprudences de tout ce qui pouvait être des cartouches. Donc, tu dois réfléchir à tout ce qui peut être une cartouche, donc tous les fusils, tous les... Évidemment, les imprimantes. Bien sûr. Et dans quelle mesure ça pouvait endommager l'appareil ? Et on avait eu des jurisprudences avec les fusils, justement, qui disaient que oui, si vous n'utilisez pas une marque ou des cartouches qui ont été, l'appareil va être endommagé, et donc ceci, cela, voilà. Donc, quelquefois, c'est... Mais aller chercher ces jurisprudences ça aurait été plus rapide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la capacité humaine à faire des liens sur des choses sur lesquelles tu ne ferais pas forcément des liens parce que tu tords un tout petit peu la vérité. Tu tords un peu, mais ça, avec le droit, on a l'habitude. Alors, par exemple, je te donne un exemple, c'est que j'ai entendu parler d'un gars qui est un spécialiste, tu sais, des ressources humaines dans une très grande boîte. Alors, imagine-toi maintenant que les ressources humaines, une grosse partie de leur boulot, c'est d'intégrer dans leur truc de ressources humaines toutes les directives qui arrivent de Bruxelles, du département du travail, etc., et tout. quand ils font un appel d'offres, ils doivent donc rentrer très souvent. Alors maintenant, ils le font faire par l'intelligence artificielle qui va chercher tous les trucs. Donc, l'intelligence artificielle remplit le dossier du gouvernement à la perfection. Et donc, le seul reboulot des ressources humaines à un moment-là, c'est de relire qu'il n'a pas fait une grosse bêtise, tu vois, rapidement avec un crayon à la main. Donc, on en arrive dans un monde où ça va être une intelligence artificielle dans le gouvernement qui mettra au point un questionnaire qui sera rempli par une autre intelligence artificielle et ça sera un gain de productivité totale parce que tout le monde s'en fout finalement. Tu vois, c'est... Mais de temps en temps, il faut quand même relire qu'il faudra qu'il y ait un type qui relise mais à la place de passer 24 heures à remplir le truc et à vérifier tous les textes de loi, ça sera fait automatiquement. Donc, tous les travaux complexes et emmerdants vont être de plus en plus faits par ces trucs-là. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. C'est comme les poissonneurs de Mécro, le poissonneur de Tiquet. Delilah. C'est un très joli film d'ailleurs avec Brassens. C'était la chanson sur le poissonneur Delilah. Delilah, ça c'est le Gainsbourg. Dananana, opéra. Voilà, c'était pas, c'est vrai, des métiers. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand on est arrivé à Londres quand j'étais petite, donc on est en 81, dans le bus, il y avait encore deux personnes. Il y avait il y avait le conducteur et tu avais le type qui passait avec une sorte de machine qui tournait tout ça. C'était Animal Fence, please, Animal Fence. Toi, t'étais là, tu donnais tes 15 pence, genre. Et quand on est filé à ton frère les 15 pence pour prendre le bus, lui, il allait à pied au lycée pour garder les 15 pence. pour garder les 15 pence qui était un franc 50, juste pour reciter. Après, c'est passé à 20 pence. 20 pence. C'était la toute petite pièce octogonale. Donc il faut, il y a 5 20 pence to make a pound. Voilà, il fallait 5, 5 fois 20, ça fait 1. Mais maintenant, je crois que c'est 1,20. Mais ce qui se passe en Angleterre, ce qui n'est pas bête, c'est que maintenant, quand vous devez aller prendre le métro, vous mettez votre carte de crédit et vous n'avez pas besoin d'acheter un ticket. Mais partout, il n'y a qu'en France où c'est très compliqué. Alors si, alors dernièrement, ils ont quand même fait un système où tu peux dématérialiser ta carte Pélibre, mais tu es quand même obligé, mais tu vas à Madrid, tu vas où tu veux, tu passes ta carte comme ça. Londres, ça fait déjà 5 ans où tu passes ta carte. Enfin, la plupart du temps, tu peux la voir dans ton téléphone. Il prélève quand tu sors. Oui. Il te donne un ticket, tu l'en donnes et à ce moment-là, pof, il prélève. Et tu scannes ta carte comme ça. Bon, voilà, c'était quand même assez simple. Alors, Maxime a une question pour toi. Cher Charles, dans une conférence publiée par la chaîne YouTube Grand Angle, M. Gave a dit qu'investir dans les private equity, c'était idiot. Pourrait-il expliquer pourquoi ? Alors que le rendement sur 10 ans s'approche de 10% en déduisant l'inflation. Alors, le private equity, c'est des gens qui vous disent écoutez, je vous allais me donner votre argent, je vais le garder 10 ans et avec ça, je vais acheter des entreprises et avoir des bien meilleurs résultats que la bourse. Bon, mais comment ils y arrivent ? Eh bien, ils y arrivaient avec un truc assez simple, c'est que les taux d'intérêt étaient extraordinairement bas. Donc, si vous empruntez à 1 et que vous achetez des affaires qui rapportent du 5 et que vous mettez simplement 25% de capital et 75% d'emprunt que vous avez fait à la banque, bien sûr que vous ferez du 10. Donc, le private equity, c'est un machin qui ne marche que si les taux d'intérêt sont anormalement bas. Mais si les taux d'intérêt retournent à un prix de marché, ils ne gagneront pas un an, ils feront beaucoup moins bien que la bourse, mais en plus, ils prennent 2% par an. Donc, les private equity, ce n'est qu'un résultat de taux d'intérêt imbéciles qui ont existé, qui ont ruiné nos pays. C'est ce que tu expliques souvent aussi dans l'allocation du capital, c'est que les taux, pardon, Jeeves, tu te tiens bien, viens ici chéri, ça suffit. Non, non, on ne s'en parle. Parce que ça a amené à une mauvaise allocation du capital, justement, en ne permettant pas de nouvelles croissances. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand tu as des taux zéro, tu vas acheter des affaires existantes, et tu vas faire des montages financiers à n'en plus finir, et tu vas virer la moitié des employés, voilà, et alors que dans un business normal, tu aurais eu X personnes qui à un instant T auraient lancé, je ne sais pas, une parfumerie, et un de ceux-là aurait un peu trop acheté de machine, aurait un peu trop, voilà, et donc toi, tu attendrais paisiblement de racheter ton concurrent, et voilà. Et ça, ça ne permet plus ça. Mais je ne suis pas le seul à le dire, Warren Buffett dit exactement la même chose que moi, c'est-à-dire, il dit, le private equity, c'est l'une des plus grandes escroqueries qui n'a jamais existé. Mais l'avantage aussi, là, j'ai un exemple pour lequel il y en a beaucoup, c'est que si tu achètes du private equity, que tu es un grand fonds de pension américain, tu vas mettre comme valorisation la valorisation du portefeuille que te donne le private equity. Tandis que si tu achètes des actions, il faut prendre la valeur des actions qui sont là. Donc, les fonds de pension disent c'est merveilleux, mon truc monte de 10% par an, il ne lui arrive rien. Mais si un jour, c'est simplement à la sortie qu'on verra... Qui avait un maillot de bain ? Qui avait un maillot de bain ? Je n'ai pas du tout certain qu'on sorte... On t'a dit, vous avez fait 10% par an, et puis les dernières années, c'est ce qui s'est passé pour les SCI en France. Tu sais, on nous a expliqué, il n'y a pas de risque. Les SCI, c'est des sociétés civiles immobilières. Et puis d'un seul coup, au moment où tu veux la vendre, on se dit, ah bah oui, malheureusement, l'immobilier a baissé, il y a une des cotes de 40% maintenant. Mais pendant des années, on t'expliquait que les SCI ne pouvaient pas baisser puisque l'immobilier ne baisserait jamais. Bah, il a baissé. Alors, Hicham te demande si tu peux nous expliquer la bulle des actifs japonais dans les années 80 et son éclatement dans les années 90 et son impact sur le Japon depuis et quel est le rôle des Etats-Unis dans cette manœuvre ? Ouh là, il faudrait écrire un livre. En gros. En gros. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit ce livre. Ça s'appelait Des lions venés par des ânes et j'ai expliqué l'imbécillité qui s'était passée au Japon. Bon. Faire une... Comment on dit ? Une histoire courte, une histoire longue assez courte. Le Yen, au milieu des années 80, le Japon est extraordinairement compétitif. Le Yen n'est pas trop élevé, etc. et M. Balladur, etc., avec les autres, avec M. Baker, je ne sais plus qui d'autre, je ne sais plus, en Allemagne, c'est un de Vietkeul qui était là, décide qu'on va stabiliser les monnaies, on va faire les accords de Paris, il va y avoir un taux de change fixe, ou presque fixe, entre le Yen, le Mark et le dollar. Très bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce que font les États-Unis ? Ils se mettent à imprimer du pognon, parce qu'il devait y avoir une élection, je n'en sais rien. Et tout le monde achète du Yen en se disant c'est la monnaie la moins chère, c'est les plus compétitifs, maintenant ils vont gagner de l'argent gros comme eux, puisqu'ils vont rester sous-évalués. Donc, il y a des masses de capitaux gigantesques qui arrivent pour s'investir en Yen. Une fois que tu es en Yen, tu te dis qu'est-ce que je vais acheter ? Tu achètes des actions ou de l'immobilier ou des terrains. Et donc, le prix des actifs au Japon sous cette masse qui arrive de l'extérieur se met à monter comme une fusée, ce qui fait qu'en 1989, le palais apérial de Tokyo, qui est grand, avait une valeur immobilière supérieure à toute la Californie. Oui, mais subjective. C'est-à-dire que si tu mesurais là, tu disais... Non, mais je veux dire, c'est parce que, à cause du phénomène que tu viens... C'est ça, il y avait trop de pognon, ça n'avait plus aucun rapport avec la réalité. Non, je dis ça parce que quelques fois en France, j'ai cette impression quand je vois des appartements de 150 mètres carrés à 8,9 millions... Tu te dis, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et à ce moment-là, les banques se mettent à prêter massivement à l'immobilier qui ne peut pas baisser, qui se met à monter comme une fusée. ce qui fait qu'en 1990, sur les 10 plus grandes sociétés du monde, il y avait 2 banques japonaises et 2 ou 3 sociétés immobilières japonaises. Mais c'était vraiment le truc, tu sais, quand on dit souvent ici, si le prix d'un 300 mètres carrés à Paris double ou triple, personne ne s'est enrichi. Il n'y a plus... Il n'y a toujours que 300 mètres carrés. Les gens ont du mal avec ce concept, alors que... Il y a une différence entre la valeur et le prix. Voilà. Et ça, c'est très important. Et ça rejoint aussi la plupart du temps quand on parle des fonctionnaires en disant qu'il n'y a pas de création de richesse. Les gens prennent ça mal en disant mais est-ce qu'une infirmière, est-ce qu'une institutrice... Bien sûr. Mais bien sûr que ces emplois sont nécessaires. Et d'ailleurs, du reste aussi, c'est très important de dire que quand Charles râle sur les fonctionnaires, c'est le millefeuil territorial qui est en cause. On ne remet évidemment pas en cause le travail de chacun. Le travail de chacun. C'est simplement que la multiplication d'emplois dans le public qui est beaucoup trop grand et ça n'est pas la faute des individus qui le constituent. Qui est payé par la dette. Et qui est payé par la dette et ça n'est pas la faute des individus qui les constituent et ça n'est pas créateur de richesse au sens économique. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Encore une fois, ton père était dans l'armée à ce titre. Comment vous mesurez la valeur d'un officier ? Je n'en sais rien. Voilà. La valeur économique d'un officier, vous dites, c'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Par définition, la communauté décide qu'elle doit avoir X commandants, X généraux, X lieux. et on l'a tous décidés en commun et on s'est dit voilà, on va faire de la même façon qu'on va décider qu'on veut des professeurs d'université, qu'on veut des instituteurs et qu'on veut des infirmières et des médecins et c'est très bien. Le problème, c'est quand, et ça n'est pas trop de médecins ou trop de professeurs aujourd'hui le problème, on sait bien que c'est trop d'employés de la mairie qui font je ne sais pas quoi, c'est trop d'employés de comités théodules qui ne servent à rien. C'est ce que dit Milley, il a une phrase magnifique, il dit c'est pas en doublant, doubler la quantité de monnaie pour enrichir les gens, c'est à peu près comme doubler la quantité de diplômes pour rendre les gens plus intelligents. C'est pas parce que vous doublez la quantité de diplômes que vous aurez plus de gens intelligents. C'est pas si vous doublez. Donc ils ont créé de la monnaie sans contrepartie de valeurs. Quand la bulle a éclaté au début des années 90, ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que les valeurs ont été détruites. Comme il y avait eu des normes de pognon qui avaient été prêtées contre ces valeurs, les banques ont sauté, les compagnies d'assurance ont sauté et on est rentré dans ce que Irving Fischer appelle une déflation par la dette et je vous renvoie à l'article qui avait été écrit en 1934 par Irving Fischer qui s'appelle la théorie de la déflation par la dette d'Irving Fischer vous en trouvez des traductions sur le net mais c'est très bien fait c'est-à-dire qu'il dit que les grandes dépressions arrivent quand vous avez un sur-endettement, création de valeurs et prêt contre cette création de valeurs. Mais c'est un peu aujourd'hui on n'est pas très loin de ça parce qu'on a sur-endettement mais ce n'est pas le secteur privé qui l'a fait ce sur-endettement contrairement au Japon c'est le secteur public. et donc le vrai problème qu'on a c'est qu'on ne sait pas très bien qui on va mettre en face de la bulle quand elle va éclater puisque l'État est ruiné. Normalement c'est l'État qui prend la succession du secteur privé en disant c'est moi qui prends les dettes à mon euro. Mais là on ne pourra pas le faire donc on a un vrai problème en France. Mais c'était donc un truc tout à fait classique c'était la déflation par la dette. Alors Joseph dit bonjour merci pour vos émissions vous parlez toujours de l'Europe et de l'Asie mais pourquoi ne parlez-vous jamais de l'Amérique du Sud et pourquoi est-ce complètement oublié ? Alors on parle un petit peu de l'Amérique du Sud Alors déjà Joseph on ne peut pas avoir une compétence dans tous les domaines et de la même façon vous êtes nombreux à nous dire vous ne parlez jamais de l'Afrique parce qu'encore une fois on est complètement incompétents sur ces questions-là. C'est très gros l'Afrique c'est très gros les gens regardent en fait Je sais qu'un peu chez Gafkelwell ils travaillent avec le Botswana Oui on a quelques contacts et tout mais pour revenir à votre question l'Amérique latine c'est très intéressant parce que vous avez aujourd'hui une série de pays en Amérique latine qui commencent à avoir une gestion convenable de leurs affaires c'est-à-dire c'est le Pérou le Chili d'une certaine façon le Brésil et maintenant l'Argentine l'Argentine qui a l'air de tourner le virage et le Mexique donc si vous voulez acheter ce que j'appelle des contrats c'est-à-dire des obligations de pays où vous êtes bien payé pour le risque que vous prenez vous pouvez regarder des choses comme les obligations brésiliennes je ne sais pas si elles sont faciles à acheter mais vous avez des obligations brésiliennes qui vous donnent du 4 ou 5% en termes réels après inflation ce qui est tout à fait exceptionnel donc je me dis que quelqu'un qui voudrait acheter des contrats vendre des obligations à 3% nominal en France c'est-à-dire à 0% réel pour acheter des obligations brésiliennes à 5 ou 6% réel c'est pas complètement idiot alors je pense que ça sera probablement notre dernière question Michael te demande bonjour je suis arrivé il y a peu sur votre chaîne et j'ai bien compris votre grand engouement sur l'or alors ça n'est pas un grand engouement sur l'or c'est parce que tous les autres sont débiles on y arrive par défaut on y arrive par défaut parce que vous auriez pris le coco en 2012-2014 il était peu spécialement engouement sur l'or c'est juste parce que tous les autres sont crétins j'aurais aimé savoir votre point de vue que je ne trouve pas sur l'argent métal alors écoutez tous parce que vous me posez souvent cette question on y répond aussi souvent mais visiblement ça ne rentre pas dans le coco alors on recommence sur l'argent métal alors l'argent métal c'est ça vient de très loin puisque l'or étant très rare et très cher à trouver il y avait on a beaucoup de systèmes qui étaient indexés sur l'argent par exemple la Chine pendant tout le 19ème sa monnaie était fondée sur l'argent métal non pas sur l'or donc c'est un c'est un métal qui a une histoire économique monétaire donc il y a beaucoup de gens qui s'y attachent la réalité avec l'argent c'est qu'on s'en sert beaucoup dans l'industrie alors imaginez que vous ayez un grand boom industriel le prix de l'argent va monter comme le prix du cuivre c'est un peu pareil ils vont tous les deux monter beaucoup et puis s'il y a une récession paf le prix de l'argent va se péter la gueule donc le contenu monétaire de l'argent qui varie en fonction à l'inverse des autres monnaies en quelque sorte c'est à peu près 40% alors que l'or c'est à peu près 90% donc si vous voulez jouer si vous voulez prendre une position à découvert sur les banques centrales qui gèrent notre pognon comme des cochons vous prenez de l'argent de l'or ça marche 90% c'est ce que vous voulez faire vous prenez de l'argent c'est simplement 40 ou 50% à tout casser donc ce qui m'embête avec l'argent c'est que ça sert à quelque chose l'or ça sert à rien d'autre si ce n'est à jouer contre les banques centrales et du coup ton avis sur le palladium et le platine mon incompétence ne le dit plus de comment ni l'orance tu vois mais ce sont des marchés aussi très très étroits avec des compétences de terrain de courtier qui font que ça s'il y a un nouveau concurrent qui apparaît alors c'est peut-être le bitcoin on en a souvent par séries mais je le regarde avec beaucoup d'intérêt parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'on essaie de créer une réserve de valeur qui ne soit appuyée ni sur un état ni sur l'or et ça je trouve ça assez rigolo parce que ça n'a jamais été essayé donc je regarde ça je ne sais pas si ça va marcher mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup alors on te demande aussi là de faire un point sur le portefeuille idéal alors il ne vous aura pas échappé que donc nous avons monté l'université de l'épargne à cause du portefeuille idéal à cause du portefeuille idéal on ne devait rien on s'est dit bon bref et en réalité donc le portefeuille a bougé il y a peu je l'avais mis sur Twitter mais on va donc en reparler on est sorti des dix grandes valeurs quoique quoique je te laisse commencer voilà alors il est une portefeuille idéal ce que j'avais fait il y a 4-5 ans 4 ans je crois je ne sais plus très bien il y avait dix valeurs françaises qui n'avaient rien à voir avec le gouvernement qui étaient dans tous les domaines alors ces dix valeurs françaises parmi celles-ci il y en a un certain nombre que je garderai certainement et les trois qui sautent aux yeux c'est Total c'est Schneider et Serliquide qui sont des valeurs industrielles qui bénéficieront du boom asiatique les autres elles sont plus sensibles à la consommation mondiale elles sont plus sensibles au tourisme etc bon il n'y a pas vraiment de raison de les garder tant plus que le portefeuille a très bien fait l'autre moitié du portefeuille c'était à peu près 17% en or ça vous gardez et 33% en obligations chinoises les obligations chinoises ont bien rempli leur office elles ont monté de 25% en euros à peu près sur la période contre les obligations françaises qui ont baissé de 25% donc ça vous fait une différence de 50% mais là à 2% de rendement je me dis que il n'y a plus grand chose à gagner et ça ne m'intéresse pas tellement donc on a remplacé les obligations chinoises par du Yen qui est traité très 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 sous-évalué et on a pour ceux qui ont pu faire on a remplacé les actions françaises les 10 par un ETF sur l'Asie du Sud l'Asie avec Japon et on a mis ce qui restait en un ETF énergie voilà donc on a énergie cash en Yen or et action Asie avec Japon alors beaucoup d'entre vous reviennent que ce soit à l'université de l'épargne ou là vont revenir en me disant ah mais oui mais moi c'est dans le cadre d'un PEA comment je peux choper un ETF asiatique ou des ETF or le problème c'est que dans le cadre du PEA les ETF auxquels vous pouvez prétendre type Amundi ne sont pas super pour moi et sont assez moyens donc la véritable question va être est-ce que vous choisissez de quand même jouer ces ETF au travers de votre PEA ou alors comme vous êtes vous faites le choix de rester dans le cadre de votre PEA et dans ces cas là vous gardez les trois actions type total dont Charles a parlé parce que la limite de l'exercice c'est que nous les ETF qu'on a regardé encore une fois ne sont pas accessibles depuis vos PEA ceux qui le sont sont moyens et je voudrais dire quelque chose n'oubliez jamais que si l'état vous donne un avantage fiscal c'est que il veut vous forcer à acheter des trucs en France il veut forcer alors il y a des choses en France qui sont très bien ce que j'avais essayé de montrer la dernière fois mais c'est qu'ils vont en faisant ça ils limitent votre choix ils limitent votre liberté et vous risquez pour un avantage fiscal de prendre une gamelle que vous n'auriez pas pris si vous étiez mis ailleurs donc l'avantage fiscal je me méfie toujours ce que vous avez 75 en plus il y a des critères ESG dedans ah non surtout pas critères ESG vous prenez pas donc tout ça pour dire que si vous voulez jouer comme on le dit l'or en ETF l'Asie et les valeurs énergétiques faites-le à partir d'un CTO ayez votre compte-titre à vous et faites passer vos ordres on vous donne quelques pistes à l'université mais faites-le avec la possibilité de le range enfin la fourchette vraiment étayée et à la rigueur et dans ces cas-là si vous devez le faire et c'est c'est ce que je pense depuis votre PEA et bien dans ces cas-là ne jouez que les petites actions dont on parlait tout à l'heure parce que sinon ça part en cacahuète et je me rends compte que ça va être optimal dites-vous bien que le gouvernement a fait des avantages fiscaux de façon à vous empêcher de déployer librement votre capital et je ne sais pas si vous vous souvenez Sarkozy avait fait des textes de loi pour favoriser le référendum d'initiative populaire c'est un de mes amis qui avait été chargé de ça qui était député à l'époque et il avait comme consigne formelle de Sarkozy de faire un texte qui soit inapplicable c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire on vous disait vous pouvez faire un référendum d'initiative populaire mais les conditions qu'on y mettait étaient telles qu'il n'y avait pas la moindre chance que vous le fassiez et donc ce qu'ils cherchent à faire là c'est vous mettre des avantages fiscaux qui vous garantiront que vous ne gagnerez pas d'argent à l'arrivée donc ce n'est pas des avantages fiscaux c'est des désavantages fiscaux voilà écoutez j'espère que ces petites questions vous auront intéressé on a fait un petit tour on a fait un petit tour mais c'était l'idée de base et encore une fois c'est de retrouver votre liberté donc vous ne pouvez pas courir le 100 mètres des Jeux Olympiques si on vous colle dès le départ 40 kilos sur le dos c'est même pas la peine alors vous devrez payer des impôts mais j'ai tellement de mes amis qui vivent comme des rats depuis des années à l'extérieur de France dans des pays qu'ils aiment pas à des endroits où ils s'emmerdent pour ne pas payer d'impôts en France que sauf si ça devient complètement punitif il vaut mieux payer ses impôts et être libre que de rester dans des structures qui vous empêchent de gagner de l'argent c'est triste et oui voilà écoutez merci énormément de nous avoir suivis on vous dit mais n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous à liker nos nos vidéos et on n'arrive pas à 500 000 on n'y arrive pas mais si 400 000 400 000 c'est progressif c'est à peu près 1200 tous les mois donc on va arriver et je vous remercie beaucoup de nous suivre et je vous dis à très bientôt merci merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada